Bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa Rance. Merci infiniment, c'est dimanche, de faire partie de cette communauté de grandeur, de réflexion. Alors comment ça se passe chez vous ? Vous allez bien ? Toujours un réel plaisir. Vous savez, il est très important de se ressourcer. En tout cas dans beaucoup de domaines. Principalement dans le domaine dans lequel vous êtes plongé. Votre domaine principal d'activité, votre business, votre choix de vie. Il faut savoir ce qu'on fait. Quand on est docteur, il faut essentiellement savoir ce qui se passe dans le monde des docteurs. Pas seulement sur le plan... Aujourd'hui, je voudrais nous rappeler qu'être intelligent n'est pas seulement une question d'avoir un diplôme. Parce que beaucoup de personnes malheureusement pensent qu'à partir du moment où ils ont leur diplôme, ça y est, c'est bon, ils sont intelligents. Voilà, ils ont compris la vie. Malheureusement, la vie continue à changer. Et il faut continuer à se ressourcer, continuer à comprendre dans quel monde on vit. Le monde dans lequel on vit est beaucoup plus bizarre qu'on ne peut l'imaginer en réalité. On dit que la réalité est quelquefois plus étrange que la fiction. Et c'est ça. Voilà pourquoi il est important de se ressourcer. Le but de cette plateforme n'était pas nécessairement, essentiellement, de vous dire les choses. Ou de vous dire des choses venant de moi. Le but est de créer des leaders. Oui. Nous avons besoin des leaders. Pas des followers. Un vrai leader est celui qui crée des leaders. C'est-à-dire, en son absence ou en sa présence, il y a des gens capables d'assumer les mêmes fonctions, si pas de faire mieux. Ou de représenter des choses différentes. Ou de créer, de s'aimer dans ses interlocuteurs. Une sémence de réflexion, une sémence de grandeur, une sémence positive, une sémence de croissance. Il est donc important que nous commencions à lire, réellement, dans notre communauté. Je sais qu'il y en a qui lisent, en tout cas pour ceux qui ne le font pas. Malheureusement, personne ne dira, moi, je ne le fais pas. Ça, on le sait. Je nous encourage de lire. Vous savez, nous sommes en guerre. Et ceux qui le savent, le savent. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à se relaxer depuis un moment, qu'on a donné une petite liberté de circulation et de ci et de ça. On pense que voilà, la vie est redevenue ce qu'elle était. Non, pas du tout. Si vous y pensez attentivement, avec beaucoup de sagesse, vous réaliserez que beaucoup de choses ont changé. Il y a le terme qu'on emploie maintenant. La nouvelle, quoi. Le nouveau. Ce n'est pas normal du tout. Il n'y a qu'une seule façon de vivre normalement. Et ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle qu'on essaie de nous présenter. Vous savez, la manipulation, la propagande dans la manipulation est constituée de plusieurs termes. Et une façon de manipuler les gens, la masse dans la propagande, c'est de répétitivement prononcer ou de déclarer répétitivement une théorie, vraie ou fausse, à la télévision, à la radio, et trouver quelques experts pour soutenir cette nouvelle théorie. Jusqu'au point où même les personnes résistantes les plus ardues commenceront petit à petit à croire à cette hypothèse. C'est exactement ce qu'ont employé les membres de propagande du monsieur qui a tué des gens en Allemagne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont répété répétitivement en disant « Nous sommes supérieurs. Nous sommes les élus. » Au point où la population simple, les villageois, ont commencé véritablement à croire que tout ce qui ne leur ressemblait pas était inférieur. Et ils partaient en guerre. Non pas parce qu'on leur a ordonné de le faire, mais parce qu'ils trouvaient juste et cohérent d'éliminer tout ce qui était handicapé, tout ce qui était coucou, tout ce qui n'était pas tout à fait normal, parce que l'avenir en effet leur appartenait. Ils étaient les élus, les choisis du créateur. Nous sommes aussi en train de vivre des choses très similaires aujourd'hui. sur base de rien, on nous a créé un truc et on commence à nous faire croire que c'est le nouveau normal, la nouvelle normale, si vous préférez. Il n'y a pas de nouveau machin. La Terre a commencé depuis très longtemps, depuis très longtemps, des moments très difficiles, des challenges sur le plan sanitaire, mais qui ont été dissipées naturellement ou avec un peu d'effort. N'arrêtons pas à être alertes. Ne commençons pas à aller à la télévision chercher les instructions nécessaires qu'il nous faut pour nous, à nous, et notre survie. Nous sommes en train de vivre dans un monde bien structuré où certaines choses sont bien planifiées. On répète la même chose chez telle, on répète la même chose chez l'autre chaîne, on répète la même... Ce sont les mêmes phrases qui sont employées, les mêmes terminologies, on emploie les mêmes experts qui soutiennent les mêmes théories qui ne sont pas confirmées. Et on veut nous faire croire qu'il y a ce qu'il y a comme ce qu'il y a. Ne tombons pas dans la paresse intellectuelle. Vous savez, notre pays, le pays africain, qui est juste à côté de l'Afrique du Sud, dans l'océan Indien, pendant un temps, ils avaient réellement résisté contre cette histoire. Il n'y avait pas de morts. Il n'y avait pas de morts. Au fait, il y avait beaucoup de cas de récupération, de renversement de situation. Bien sûr. On a tous acclamé. N'est-ce pas ? Jusqu'à ce que le président ou le gouvernement eût le temps de partager les constituants ou les composés de leurs machins avec les Allemands. Alors là, les choses ont changé. Comment est-ce possible ? Un truc qui fonctionnait il y a un temps, sans problème, sans difficulté, au point où les gens envoyaient des émissaires pour récupérer leurs doses. Maintenant, là, ça devient très compliqué. Et on voit dans les nouvelles, dans les news. Vous pensez que c'est partie du hasard ? Je vous rappelle que l'Allemagne, en 1907, est venue en Afrique. Ils sont venus en Tanzanie, en amitié. Évidemment, on veut votre bien, on va vous civiliser. Vous connaissez l'histoire. Et après, on a dit, bon, désormais, les amis, vous allez commencer à travailler le champ, non pas pour votre nourriture, mais pour cultiver le coton. Le coton qui sera exporté en Allemagne pour notre consommation et notre richesse. Désormais, vous n'avez pas besoin de manger autant que vous ne mangez. Vous aurez juste un peu, juste un peu. On va séparer les hommes des femmes, les hommes iront travailler et les femmes resteront seules, déstabilisant ainsi la société locale de la Tanganyika à l'époque. Désormais, les amis ou les... Vous savez ce que c'est ? Vous allez commencer à payer un taxe chaque mois. Un taxe qui sera envoyé en Allemagne pour la grandeur de l'Europe. Après tout, on vous apporte l'intelligence et la civilisation du fromage et du camembert. Après que les Tanganyikés étaient gentils, courtois, polis et accueillants, comme d'habitude, et réceptifs comme nous le sommes toujours aujourd'hui vis-à-vis de ces personnes. après qu'ils s'étaient rébellés contre cette forme d'oppression, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé des bateaux de guerre et ont massacré 300 000 personnes en 1907. On n'a jamais demandé pardon pour ça. On ne s'est jamais excusé pour ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça a changé aujourd'hui ? Ceux qui sont à la tête aujourd'hui, l'hégémonie occidentale, n'est-elle pas constituée des enfants de ces personnes ? Vous pensez qu'un enfant d'une personne proéminente jetera à l'eau complètement le concept ou la théorie de son père au nom d'un monde meilleur ? Il faut être complètement inconscient pour le croire. N'arrêtons pas de nous ressourcer, mes frères. Moi, je pense que la plus grosse bêtise qu'aurait pu faire je pense que la plus grosse bêtise qu'aurait pu faire notre frère pays l'autre là dont j'ai parlé si on envoyait cette histoire pour partager à ces messieurs. Quand on connaît ce que tu as comme résistance, n'est-il pas plus facile de constituer un nouveau tri, une nouvelle histoire dont ta résistance est incapable de détecter ? Il faut lire, mes frères. Nous vivons dans un monde où on cherche l'argent. C'est l'argent. L'argent, l'argent. Comment devenir riche ? Comment on voit plus d'argent ? Comment développer la richesse ? Ce n'est pas seulement ça. Comment vous allez manger votre richesse dans la maison maintenant là ? Dites-moi, comment mangerez-vous votre richesse ? Comment profiterez-vous de votre richesse si vos enfants sont imposés une situation sociale inhabituelle ? Comment pouvez-vous le faire ? La vie ne consiste pas seulement à devenir riche. Il faut comprendre qui est notre opposant, qui est l'ennemi. L'ennemi n'est pas probablement celui qu'on pense. Il y a peut-être un ennemi invisible qui nous pousse entre nous à nous battre pour garder le trouble. Parce que quand il y a le calme, les gens réfléchissent rationnellement. Mais quand il y a le racisme, le prétendu racisme, les gens pensent qu'il y a un racisme, mais en effet, il y a quelqu'un qui bouge le racisme pour que vous continuiez à vous battre entre vous pendant que lui essaie de s'implanter. beaucoup de choses sont en train de se passer maintenant. Moi, je vous encourage tous à l'autonomie, à l'autodétermination, c'est-à-dire avoir une certaine capacité d'avoir de quoi manger par vous-même. Si vous vivez en Afrique, commencez à planter des tomates, de l'ail, des légumes. Cette histoire n'est pas encore finie. Il y a quelque chose que je voudrais que vous lisiez, mais c'est en anglais. La vérité, vous savez où cacher la vérité ? Si vous voulez cacher quelque chose de cher, je vais vous raconter l'histoire. J'ai une fois vu excuser cette histoire-là. J'ai une fois vu, je suis parti chez ma mère une fois et je l'ai vue, j'ai vue dans un livre. Elle a placé de l'argent, à peu près 2000 dollars, dans un livre. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu as mis l'argent dans le livre ? Elle m'a dit, pourquoi tu ne mets pas dans le sac, dans ta chambre ? Ma mère vit avec beaucoup de personnes et des gens viennent beaucoup. Vous savez, les Africains sont comme tels qu'ils sont. Ma mère dit, si je laisse mon argent dans mon sac, peu importe où je le cache, on va le trouver, on va voler l'argent. Alors je prends mon argent, je le place dans les livres parce que je sais que personne n'ira ouvrir ce livre-là. Même si je mets ça ici sur la table, personne n'a... On va prendre ça comme ça et déplacer. On prendra ça comme ça et déplacer pour manger du pain. Mais on n'ouvre pas le livre. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. La vérité peut être cachée comme ça, in plain sight, comme on dit en anglais. Juste devant vous, vous la voyez, tellement qu'elle a été banalisée, vous pensez que c'est de la bêtise, c'est le mensonge. Mais c'est la vérité qui est là, en train de se passer. Je vous encourage, mes frères. On n'a pas besoin de followers, ce n'est pas notre intention. On a besoin des leaders, des gens qui peuvent réfléchir, des gens qui peuvent nous composer des idées qu'on peut développer, des gens avec qui on peut faire des lives, discuter sur des choses qui nous touchent, qui touchent notre société. Des gens sans émotion, parce que c'est l'émotion qui tue l'Afrique. Le fanatisme, c'est l'émotion. Ah, lui, je l'aime parce qu'il est de ma tribu. Il est de ta tribu, mais il est en train de piller le peuple. Il est de ta tribu, d'accord, mais il est en train de tuer les gens. Non, mais... On a besoin de réfléchir rationnellement. Pour ceux qui ont envie de lire aujourd'hui, je vous encourage de lire un livre. Comment négocier avec les gens difficiles ? Je pense qu'il est disponible sur Internet, en PDF. Comment négocier avec les gens difficiles ? S'il vous plaît, si ça vous intéresse, lisez le livre. On fera un live le week-end prochain et on développera le contenu du livre. On vous fera venir en direct et vous expliquerez ce que vous avez compris du livre. Ça nous aidera à progresser. On a besoin d'une société des gens qui créent, des gens qui fabriquent, des ingénieurs intellectuels, pas des consommateurs ou des ouvriers. Le programme scolaire et universitaire qui nous a été imposé est un programme d'ouvriers, des travailleurs, des servants. Ce n'est pas un secret, c'est officiel. Un programme qui n'a jamais été revu après 60 ans. Nous allons à l'université pour devenir des travailleurs, c'est-à-dire des ouvriers, des esclaves de quelqu'un, pas des gens qui réfléchissent. Nous sommes adultes. Le continent est adulte. Le moment est venu, il faut que nous commencions à réfléchir pour nous-mêmes sur le plan économique, comprendre notre direction. On ne veut pas des formules qui nous ont été imposées. Ah non, c'est comme ça que ça fonctionne. L'inflation, c'est comme ça. Non, 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 non. Nous, on veut notre propre formule. Il n'y a pas un seul système, un seul qui fonctionne monétaire. C'est faux. Le système monétaire qu'on vit aujourd'hui est un système qui nous a été présenté et imposé. Et répété à ma entreprise, on pense que ça fonctionne. Ce n'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Il y a des choses qui doivent être changées. Ce n'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Je vous ai dit l'autre fois, pourquoi votre pays est incapable d'imprimer sa propre monnaie ? Il doit faire référence à une entreprise privée. La Banque mondiale appartient aux particuliers. Ils sont qui ? Comment est-ce qu'eux ont le droit de vous donner vous l'argent de votre pays ? Qui sont-ils pour déterminer cela ? Il faut comprendre ces enjeux. Et la seule façon de comprendre cela, c'est de lire. Malheureusement, beaucoup d'entre nous attendent que quelqu'un nous dise. Nous sommes là en attente qu'une personne vienne sur Internet et fasse une vidéo pour nous faire comprendre. Parce qu'on n'a pas le temps de lire. Mais tu as le temps de faire quoi ? Si tu ne comprends pas la politique, ça veut dire que tu laisses ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre qui ne t'aime pas. Il faut comprendre dans quelle direction on va. Pourquoi est-ce que pour construire les routes chez vous, il faut aller dans un pays supplié qu'on vous donne de l'argent et cet argent, vous allez rembourser avec bénéfice ? Et on vous impose. Non, non, non. On veut que cette entreprise vienne construire les routes. Non, non. Notre entreprise viendra construire vos ports. Pourquoi ? Il faut comprendre ça. On ne lutte pas contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Il est trop facile de crier au racisme. C'est un coup des faibles. Racisme, racisme. Mais à la fin, il faut comprendre le système. Il faut créer des gens qui... des ingénieurs sociaux, des gens qui essaient de comprendre notre structure. Notre structure pyramidale sociétale n'est pas égale à la structure des autres. Le système politique qu'on vit aujourd'hui nous a été imposé. Les Africains sont-ils naturellement démocrates ? Dans le système, on veut nous imposer. Après, on veut nous imposer aussi autre chose. Non, toi, tu dois faire ça, tu peux épouser ça, ça. On veut nous imposer tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne parlerai pas beaucoup. Mais on a besoin de conscientisation. On ne vient pas sur YouTube pour se distraire. Non. Oui, on a tous besoin de distraction. Mais le moment est très mal choisi. On a besoin de s'échapper parce qu'il y a la pression. D'accord. Mais le moment est très mal choisi. Il faut devenir des hommes, des vrais hommes. Pas, moi, je suis tel. Non, 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 non. C'est bien de me suivre pour vous recenser, pour vous, pour tirer peut-être quelque chose que vous n'aviez pas. Je ne suis qu'un humain. Si, dommage, je ne suis pas là. On fait quoi ? On retourne à comment faire plaisir à son homme, comment le rendre fou. Il n'y a pas que ça dans la vie. Merci à vous. Ne sais pas si j'ai mal parlé. mon nom, Isaac, le guerrier noir. Votre frère.